et alors bienvenue s'il vous plaît si tu vous revois ici sur notre chat et nous sommes enfin notre première entrée dans le mans de camp. Permettez-moi de commencer par un exemple. Souvenez-vous du jour où il vous aurait mis votre clé de voiture. C'est pour certainement un journée heureuse et pour certain ce souvenir est innoiable. Mais ce jour-là, nous avons dû contrôler nos sentiments et pendant quelques minutes, écouter quelques informations de base. Des informations tels que le démarrage de la voiture, faire le plein, l'arbitraillement, etc. Tout ne nous sera pas expliqué, c'est vrai. Nous apprendrons progressivement les fonctions entières et le manuel, mais quelques informations de base sont nécessaires. C'est le bout de ce tutoriel. Nous allons nous concentrer juste sur les éléments pour faire les premiers pas. Nous expliquerons les principales caractéristiques que nous utiliserons pour faire la première pièce. Donc, faisons un aperçu de quelques éléments. L'interface nous rappelle Office. C'est vrai. Il est organisé un menu et un sous-menu. Et le menu et le sous-menu. Comme un Office. Et nous voyons maintenant au-dessus. Au-dessus, on retrouve ses fonctions. Outils d'accès rapide. C'est là-bas avec un certain nombre de fonctions, les plus frequentement utilisées. Et la chose intéressante est que ces parties sont personnalisables. Outils d'accès rapide. Regardons maintenant le tableau, ici. Lorsque nous sélectionner un tableau, un menu s'ouvre avec les fonctions associées. L'une des caractéristiques est qu'en gauche, on trouve les fonctions de base. Et quand on se déplace vers la droite, on trouve les fonctions complexes. Par exemple, ici, Home, Wireframe. Nous travaillerons beaucoup avec ce menu, ici. Qu'est-ce qu'il y a ici, dans ce tableau ? Sur la gauche, se trouvent les éléments graphiques. Tels que les lignes, les polygons, les points. Et à droite, nous trouvons les fonctions, par exemple le cube, grâce à laquelle nous pouvons dessiner directement en 3D. On retrouve également la fonction permettant de créer un dessin pour tarnouage directement. Et pour à droite, on retrouve les fonctions pour modéliser la surface et quelques détails, par exemple la courbe, le chanfrin et ainsi de suite. Nous voyons maintenant le menu suivant, Surface. Et ici, je peux activer en surface et la convertir en solide. Et en solide, il est possible d'extraire des solides en différentes manières. Nous voyons maintenant un peu vieux. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce menu ? Par exemple, Tollpass. Tollpass, c'est-à-dire parcours d'outils. Ici, nous pouvons passer aux régules d'outils, les faces, les solides, les fonctionnalités actuelles. Autrement dit, nous trouvons ici toutes les fonctions que nous utilisons ou avons utilisées pour la préparation et l'édition de la pièce. Et toute l'histoire sera ici, dans ce menu. Et nous voyons maintenant aussi machine. En machine, nous sélectionnons la machine qui travaillera la pièce. Par exemple, la machine de tournage, de fraiseuse ou fraiseuse-tournage. Prêtons attention maintenant ici, c'est une barre d'état. Une barre sur l'espace de travail. On retrouve ici les coordonnées de Corsair. Ici, ce sont les coordonnées de Corsair. Et il y a aussi un access rapide pour le changement des vues des surfaces, etc. Et plus à droite, nous pouvons changer l'apparence, l'apparence de la pièce. Par exemple, afficher solide, transparente, dans son site ou une modalité de dessin. Enfin, nous voyons ici ce symbole dynamique. Ce symbole représente les axes. Les axes sont reliés à l'origine. Ils représentent la longueur, l'épaisseur et l'auteur. C'est... Et... Oui, oui, excusez-moi. J'ai fait un peu de confusion avec le langage. Oui, nous connaissons maintenant les fonctions que nous utiliserons dans le prochain tutoriel. Alors que nous construisons ensemble notre première pièce. Merci beaucoup. Parce que vous pouvez rester ici avec moi jusqu'ici. Et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501